Une des pires déceptions depuis que je supporte l'OM depuis 1999, on s'est fait sortir. Cette élimination, on la doit à l'arbitre en grande partie, match allé, match retour. On va revenir sur tous les faits de jeu qui ont été contraires à l'OM et sur un manque de réussite, où on perd sur une séance de pénalty, où Vitinha manque l'immanquable, on a dominé ce match de la tête et des épaules. C'est un hold-up des Crecs, un braquage, mais aussi une injustice arbitrale. Petit message à Longoria, c'est bien beau d'acheter des joueurs, de vendre, mais le rôle d'un président aussi, c'est de se faire respecter. A l'époque de Tapie, de Pape Diouf, jamais ce match aurait été joué dans ses conditions arbitrales. Donc j'espère qu'il va y avoir un recours, j'espère qu'il va s'exprimer dans la presse et qu'il va un peu taper du poing sur la table. Là, on est sous le coup de l'émotion, c'est cruel, on ne va pas en Ligue des Champions, surtout financièrement, c'est un coup dur. Après, sportivement, on peut faire un gros truc en Europa League et ce n'est pas plus mal de ce côté-là. Pour vivre des super émotions et faire un gros parcours et affronter des très belles équipes, on s'en relèvera de ça. Surtout qu'on va être tous solidaires maintenant, plus que jamais, on va ressortir plus fort avec notre équipe. On se disait il y a 15 jours qu'on en voudrait aux joueurs, que ça allait être une mini-crise si on se faisait sortir par le Panathinaikos à juste titre. Mais dans ces conditions-là, je peux vous dire que la réaction du Stade Vélodrome à la fin du match, où tout le monde a applaudi les joueurs, tous solidaires, c'est le message. Il y a une semaine, on était inquiets, là, on est beaucoup moins inquiets et pourtant, on est éliminés de ces barrages de Ligue des Champions. Grosse pointe à mi-temps de l'OM, tout a été quasiment parfait, tout le monde a été haut niveau, malgré Arit, Unai qui tardait à lâcher son ballon parfois, Lodi défensivement toujours aussi fébrile par moments. Un gros match d'Ismail Assar pendant 45 minutes, de Ndiaye, d'Obameyang, double buteur qui a fait taire tout le monde. Moi, le premier, Verito rongé, on a retrouvé la doublette sous Tudor l'an passé qui performait. Gigo impeccable, Mbemba présent, Klos incroyable sur le côté droit. En deuxième mi-temps, bon, il y a ce troisième but de Sarre qui est hors-jeu de 1 mm. Ensuite, on a reculé, ça c'est vrai, on a mal géré la fin de match. Il y a ce pénalty anodin concédé par Gendouzi. Il y a une main, mais juste avant, il y avait pénalty sur Gendouzi. Donc, il aurait dû y avoir 3-0 pour l'OM. C'est un fait, c'est une réalité. On va en prolongation, on domine totalement cette prolongation. On marque sur un but de Vitinha, refusé sur une position hors-jeu de Ismail Assar qui, pour moi, ne fait pas action de jeu. Après, chacun avoue d'interpréter cela, mais c'est cruel qu'on additionne tout cela. Gros raté de Vitinha en prolongation, je ne les compte même pas d'ailleurs. Il n'a pas réussi son entrée, il a eu beaucoup de ballons à exploiter. Il n'a pas été décisif, donc attention à ne pas s'enflammer avec lui. On a tellement connu des pipes à ce poste par le passé qu'on s'enflamme vite quand on a avancé entre corrects, qui bougent un minimum. Il y a d'autres clubs concurrents à nous en France qui ont des meilleurs attaquants que Vitinha. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Ndiaye a été très prometteur en premier mi-temps. Et ensuite, il y a eu quoi d'autre ? Il y a eu cette séance de pénalty où Marseilleno tente un coup de poker avec Blanco. Bon, ça n'a pas fonctionné, on ne peut pas lui en vouloir. Et on sentait que ce n'était pas pour nous, c'est le destin. Ça nous rappelle un certain match, un certain vol arbitral. C'est vrai que ça fait penser, c'est un match de sélection à Algérie-Cameroun en mars 2022. Parce que c'est à la dernière minute, il y a un rebondissement. En prolongation, il y a un but refusé. Ça se discute fortement. Et au match allé aussi, je n'oublie pas le carton rouge de voler sur Condogbia. Bref, sous les deux matchs, c'est un scandale. Mais voilà, il faut se faire respecter, M. Longoria. J'espère que tu vas réagir après le match. Et message à la communauté OM, soyez solidaires avec les joueurs. J'ai envie de dire, c'est les réactions que je vois sur Internet, au stade. C'est un coup dur, on va digérer ça pendant quelques jours. Et puis, on va jouer à fond l'Europa League. On va essayer d'aller très loin. Après, ce n'est pas la question de faire fermer des bouches. Parce qu'on a montré ce soir qu'on était largement supérieurs au Panathina Ecos. Tout le monde en est conscient. Mais financièrement, c'est un coup dur. Il va falloir impérativement, l'an prochain, se qualifier directement en Ligue des Champions pour combater un peu ce trou financier. Je pense qu'on devrait s'en sortir. Même si la fin du Mercato pourrait être un peu plus limitée par rapport à ce qui était prévu. Parce qu'il faut renforcer l'équipe quantitativement. On va jouer tous les trois jours, les jeudis. Ça va être dur les dimanches en Ligue 1. On n'a pas de latéraux remplaçants. L'Odys est quand même bien battu. Même en prolongation, il était à moitié blessé. Il a fait des retours héroïques. Je parlais de sa première mi-temps qui était, je trouve, moyenne. Voilà, ce n'est pas l'heure de faire les tops et les flops. On a fait une grosse première mi-temps, une deuxième moyenne. Et la prolongation, c'était plutôt bien. On a été dangereux. On n'a pas été tueur. Et ça aussi, c'est un défaut de ne pas être tueur. On peut s'en prendre à nous, même de ce côté-là. Mais c'est un syndrome de l'OM au stade Vélodrome depuis des années. C'est match coup près qui ne tourne pas en notre faveur. Et aussi, c'est manque de réussite. Ce soir, c'est un manque de réussite et une injustice arbitrale. Si on additionne plein de choses. Et un côté, pas assez tueur. Parce qu'en premier mi-temps, il peut y avoir 3-4-0. Évidemment, évidemment. C'est plus qu'un hold-up. C'est un braquage. C'est tout ça à la fois. Je ne dirais pas qu'on est fiers de l'OM. Mais presque. Mais presque. Vous verrez plein de messages qui vont dans ce sens. Moi, mon équipe, je la soutiens ce soir à fond. J'étais en colère il y a une semaine, vous avez vu. Mais là, je la soutiens fortement. Ils ont tout donné sur le terrain. Ils ont montré des belles choses en premier mi-temps. Ce n'est pas le même scénario que d'autres clubs français qui se sont fait sortir en barrage Ligue des Champions, loin de là. Mais maintenant, pas d'excuses en Europa League pour ne pas faire quelque chose de bien. Voilà. C'est comme ça. Europa League, Ligue des Champions, Europa League. On espère Ligue des Champions l'an prochain. On savait très bien que cette année en Ligue des Champions, ça allait être dur aussi en phase de poule pour nous. Mais on voulait y aller. Pour progresser chaque année, il faut la jouer. Et parce que c'est la plus belle des compétitions. Après, cette défaite me fait mal, comme tout le peuple marseillais. On a vécu des scénarios incroyables à domicile. Depuis quelques temps, Tottenham, Annecy. Depuis un an, là, ce n'est pas facile. Ça nous fait penser un peu à Tottenham à la dernière seconde. Et à Annecy parce que c'est une séance de pénalty. Sauf que là, comme un peu avec Tottenham, où on fait une grosse play à mi-temps, on a vu des très belles choses. Un court-tueur offensif qui cartonnait. Une équipe bien équilibrée. Quand on est passé en 4-3-3 en fin de match, bon, c'était moins bien parce qu'on a reculé. Ça ne veut pas dire que le 4-3-3 ne va pas fonctionner. L'équipe a reculé. On a trop géré la situation et on a payé cher avec ce pénalty concédé. Voilà. Prolongation. Il n'y a pas eu ce brin de réussite qui nous a permis de se qualifier. De toute façon, les clubs français, il y a un syndrome. C'est incroyable. En Coupe d'Europe, les clubs français. Quand tu fais le bilan, parfois, il y a des matchs honteux. Parfois, il y a des vols. Parfois, il y a un manque de chance. C'est incroyable. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'OM. Et ce soir, tout le peuple marseillais est triste. Longoria est en colère, évidemment. Il va falloir... Bon, on s'imaginait une mini-crise si on sortait en barragique des champions. Mais dans ces conditions, ce n'est pas une mini-crise. C'est une grosse exception. Après, il nous reste trois objectifs. Comme si on se qualifierait en Ligue des champions. La Coupe d'Europe, la Coupe de France et la Ligue 1. Trois objectifs. La saison débute. Et... Je vais vous dire une chose pour vous rassurer. On aurait peut-être passé ce soir contre le Pana. Mais on se ferait sortir contre Braga. Peut-être qu'on... On n'aurait pas passé contre Braga. Ouais, on peut se rassurer comme ça. Et on aurait eu deux matchs de plus dans les jambes. Donc, à l'équipe de prouver en Europa League qu'elle est capable de faire des très très belles choses. Bon, on verra nos adversaires potentiels. Il y a des gros clubs, je sais. On aura le temps d'y repenser. Je ne sais même pas si on sera tête de série d'ailleurs. Bref, peu importe. Allez, l'OM ! Coup dur. Aïe. Ça fait mal. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Merci à tous ceux qui ont été présents sur le live. Un live qui a été intense. Et de toute façon, comme tous les supporters de l'OM qui ont regardé ce match, ça a été intense. On a alterné le chaud et le froid terriblement ce soir. J'ai envie de dire, c'est pour ça qu'on aime le foot, qu'on supporte un club. Mais pas quand on se fait voler comme ça. Là, la pilule est dure à digérer dans ces conditions. Voilà, voilà. Allez, prenez soin de vous. Et allez, l'OM ! Ciao, ciao ! Merci à tous.